Nous sommes émotifs, nous coulons sous le poids de nos sentiments et en fait le sentiment gagne en fait la partie plutôt que la réaction rationnelle. Nous ne sommes pas rationnels face à nos émotions, mais nous ne sommes pas rationnels puisque nos émotions nous guident par le projet. Tout ça, c'est fonctionnement en réaction quand il y a quelque chose qui arrive vers nous. Et là, je suis en train de te dire qu'il y a une autre façon de voir les choses parce qu'à force de regarder les choses à travers tes sentiments, tes réactions soudaines, réflexes et compulsifs, tu vas rater la réalité parce que la réalité se trouve au-delà de la compulsion. L'émotion, elle te protège de la réalité quelque part. La réalité, elle n'est pas bonne à voir. Donc tu fais une histoire et cette histoire, tu l'adoptes comme si c'était ça qu'il fallait vivre et rien d'autre. Donc tes sentiments te manipulent en fait. Tu es kidnappé par le sentiment qu'il y a, qui te fait pleurer, qui te fait rigoler. Tout ça, ce sont des sentiments qu'on adopte et on les met en œuvre. On met en œuvre dans nos actions. On dit parce que lui, il est malheureux, on va lui faire plaisir, on va lui donner un peu d'argent, on va faire des choses pour lui. Et lui, il est méchant, on va se retirer, on va se mettre de côté et on va l'ignorer ou on va le combattre. Donc tout ça, c'est guidé par nos impulsions, nos réactions romantiques, romantisées je dirais. Et en fait, on n'est plus rationnel. On ne regarde pas les choses comme elles sont, on regarde les choses comme on nous a présentées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de manipulations dans le monde parce que nous sommes émotifs. Il suffit de te faire voir un drame et puis que tu puisses regarder la vie autrement. que tu puisses trouver un ennemi là où il n'y en a pas et juger faussement quelqu'un qui n'a rien fait. Parce qu'on t'a raconté des choses qui ne sont pas vraies et tu es homogulé par tout ton esprit qui te dit comment faire pour que les choses soient comme tu aimerais, pour que tu puisses être heureux. Et donc, ce qui nous pousse vraiment dans ce monde, c'est ces mensonges qu'on a adoptés, qui nous ont envahis les émotions. On est dans le sentiment et on ne voit pas la réalité en fait. Alors que c'est la réalité qui est importante parce que si tu n'as pas cette réalité face à toi, tu vas faire des choses qui seront regrettables. Et à ce moment-là, quand elles seront faites, tu vas les renouer parce que tu vas voir que tout le problème que ça a créé, et tu ne voudras pas admettre que tu es celui-là qui a fait cela. Parce que ce sont des choses instinctives qui se passent, tu les fais, mais en fait, ce n'est pas vraiment ta vraie nature qui a exprimé son être. C'est tes pensées. Parce que l'émotion, c'est en fait le moteur de toutes les pensées qui vont te faire réagir. Tu auras plein de pensées qui vont venir et qui vont te donner la réaction à poursuivre. Dans le cas de la peur, par exemple, quelqu'un te fait peur, il y a quelque chose qui est arrivé, il a failli mourir. Alors tu seras dans la réaction de la peur qui fait que tu ne voudrais pas que ça arrive. Et alors tu vas faire des choses pour essayer de sauver la situation. C'est ça l'émotion. L'émotion nous fait faire plein de choses. La colère, quand tu es en colère, tu as envie d'accuser quelqu'un parce que tu te sens mal, tu as besoin de te sentir bien. Donc tu accuses le monde entier parce que tu ne te sens pas bien. Donc tu vas chercher à l'extérieur de ta peau une solution pour que tu puisses te sentir mieux. Donc tu organises pour créer du contrôle sur ce qui se passe. Les situations arrivent et tu veux les contrôler. Tu veux demander à quelqu'un de les arranger, de ne pas être comme ça, mais d'être comme si. D'avoir tel ou tel comportement qui puisse être agréable à ce que je me sens mieux. Je ne me sens pas bousculé par les choses qui arrivent. Et tout ça, c'est l'être vraiment entier que nous sommes qui est tout le temps en train de spéculer, de rêver et de ne jamais regarder la réalité. Parce qu'il est trop encombré avec toute son histoire. Ce sont nos sentiments, nos émotions, nos envies. En fait, on est dans un petit monde qui a été construit depuis des millions d'années. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des événements qui arrivent, c'est tout ce petit monde qui se réveille et qui te fait que tu restes dans un cocon où tu te protèges de la réalité. Parce que tu ne veux pas voir la réalité. La réalité, ça fait trop mal, ça fait souffrir. Donc tu veux regarder la vie comme tu l'aimerais. Comme tu aimerais qu'elle soit, qu'elle serait à ton goût, quoi. Mais en fait, si tu regardes bien, ça n'existe pas. Parce que ce que tu fais là, c'est que tu fais exister un monde auquel tu crées, lequel tu crées pour que tu sois dans une zone de confort. Alors, tu crées une zone de confort. En fait, tu crées l'idéal. Et cet idéal ne peut pas exister. Elle est dans ta tête. C'est ce que tu penses. Toutes les pensées viennent là et puis te donnent toutes ces choses et que tu possuies. Donc tu commences à avoir des croyances qui te réconfortent parce que tu ne veux pas regarder la réalité en face. Donc, on se ment à travers nos émotions. Nos émotions font que tu te mens à toi-même. Tu ne veux pas voir les choses comme elles sont. Donc tu te réfugies dans un monde romantique où tu te donnes, soit tu es épanoui par ce qui t'est arrivé et tu te sens bien. Ou soit tu as la défaite et puis tu te sens mal. Mais tout ça, ce sont les mêmes éléments qui te font te distraire pour ne pas voir la réalité. Et la réalité, pourtant, c'est la seule chose que tu as. Il n'y a rien d'autre sur la planète Terre. Et si tu continues à vouloir regarder la vie mais avec un regard qui te plaît, un regard qui soit distrayant, alors tu ne vas pas vivre ce qu'il y a à vivre. Tu vas vivre seulement ce que tu veux. Et ce que tu veux, ce sont tous les pensées qui viennent là, qui s'expatrient de la mémoire pour venir te dire comment tu dois te comporter, comment tu dois faire pour y arriver, comment tu dois faire pour maintenir cette zone de confort. Et en fait, tu n'es jamais en face de la réalité. Tu ne te regardes pas. Tu crois que tout ça, c'est quelque chose qui arrive à l'extérieur de ta peau. Et en fait, tu ne sais pas qui tu es. Tu n'étais jamais regardé en face. Tu ne veux même pas voir les émotions qu'il y a en toi parce que si tu vois ces émotions-là, alors tu vas voir que tu es responsable de ton émotion. C'est toi qui dois faire en sorte que tu aies une vie qui soit en harmonie avec toi-même, en paix avec toi-même. Mais l'émotion va faire en sorte que tu ne regardes pas ça. Tu regardes comment faire pour arranger autour de toi pour que tu sois bien à l'intérieur. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu sais, si tu es en colère avec quelqu'un, ce quelqu'un, lui, il va continuer sa vie. Mais le poison, il sera avec toi. C'est toi qui as le poison. Tu es en colère contre les autres. Mais les autres, quelque part, quelque part, ils s'en foutent. C'est ton truc, c'est à toi, tout ça. L'émotion, elle t'appartient. Elle n'appartient pas à personne. Alors que tu réagisses de telle ou telle manière pour pouvoir éradiquer cette émotion, ce mal-être que tu as, ce sera vain parce que c'est à toi plutôt d'aller voir à l'intérieur qu'il n'y a pas quelque chose à éradiquer, mais tout simplement à constater, à accepter et puis le remplacer par ta bienveillance envers toi-même. C'est-à-dire que tu te regardes et tu vois que tout ça, c'est une bouffée d'adrénaline, de quelque chose qui t'a embarqué, tu es inoptisé par tes propres sentiments et en fait, tu t'es leurée. Et c'est ce leurre, quand tu t'aperçois que tu t'es leurée, que, en fait, tu deviens plus rationnel. Tu regardes les choses comme elles sont. C'est difficile de regarder les choses comme elles sont, comme elles sont, pas comme tu aimerais. Mais la vie, ce n'est pas quelque chose que tu peux avoir. La vie, c'est quelque chose qui se passe. Elle est là. Donc, il faut la vivre avec une grande honnêteté, une rationalité. Et tu vois ce qui se passe sans l'interpréter par tes émotions. L'émotion, elle se protège d'une vérité qui te dérange. Parce que, si tu regardes les choses en face, en fait, tu n'as plus besoin de ta zone de confort. Parce que la réalité efface la zone de confort. Elle n'a pas besoin de zone de confort. Parce que, en fait, la zone de confort, elle est faite tout simplement pour que tu puisses te réfugier. te réfugier dans une coquille, dans un moule, dans quelque chose qui te rassure, une croyance, des envies, que quelque chose soit différent. Et en fait, tu seras toujours déçu. Parce que c'est quelque chose que tu as imaginé. C'est un monde idéal que tu t'es fabriqué. Et quand tu te fabriques ce monde idéal, eh bien, tu le poursuis tout le temps. Parce qu'il n'existe pas. Donc, tout ton intérêt est de le faire exister tout le temps. Donc, tu restes, en fait, sur cette posture où tu crées l'apparence de ce que tu penses. Donc, tu fais vivre ce que tu penses dans une réalité qui est fictive. Tu ne peux pas le vivre, mais tu le fais exister à travers toutes tes actions. Donc, ton action crée l'illusion, crée ce que tu n'as pas besoin, mais tu l'as créé pour que tu puisses quand même te réconforter avec ce que tu penses. Donc, tu poursuis ce que tu penses et tu veux le faire exister bel et bien dans la réalité. Et nous avons un monde qui existe comme ça, avec tout ce que nous pensons et nous voulons faire exister ce que nous pensons. C'est-à-dire, toute cette activité qui nous mènera vers cet état où il y aura un monde idéal, quelque chose qui sera mieux que les choses que l'on vit dans la réalité de la vie de tous les jours. Parce qu'on ne veut pas voir cette réalité, donc on invente quelque chose qui soit moins monotone que ce qui est vécu. Tu vois, l'émotion, c'est justement, c'est tout ce que l'on subit parce que nous vivons tout ça, parce que nous voulons autre chose que ce qu'il y a. Donc ça crée beaucoup d'émotions. L'émotion, elle vient quand tu veux acquérir ce qui n'existe pas. Donc tu seras jaloux, tu seras obsédé, tu seras déçu, tu seras frustré parce que tout ce que tu veux créer n'existe pas. Tu seras dans la déception de tout ce que tu aimerais avoir. Et ça dure comme ça depuis très longtemps, nos vies. Elle est comme ça. Nous vivons une vie où on se donne de vivre ce que l'on aimerait voir exister. parce que la réalité justement nous fait peur. La réalité de tous les jours quand tu dois te lever pour aller travailler, tu répètes ça tout le temps, tout le temps. Et on te dit il faut réussir. Donc tu cours, tu cours, tu veux réussir. et comme tu sais que tout ça ce n'est pas quelque chose qui va te suffire. Donc tu continues à courir tout le temps et jamais tu es satisfait de ce que tu vis. Et c'est ça qui fait que toutes les émotions que nous avons sont là. Les émotions que nous avons sont là parce que nous attendons quelque chose de la vie que nous aimerions fabriquer. Donc il y a toutes ces frustrations, ces envies, ces désirs et la joie de vivre n'est jamais là. Il y a du plaisir certes, tu trouves, du plaisir aussi dans l'émotion. Mais la joie, la joie d'être ce que tu es pour de vrai sans que tu es omnibulé par ce que tu aimerais faire exister. Tout ça, c'est du vent. Ça n'existe pas. Donc, à mon sens, il est bon de regarder la vie non pas à travers ce que on aimerait avoir, le bien-être que l'on a ou pas, c'est de regarder la vie comme elle est sans te raconter des histoires. Parce que les histoires, c'est une affaire d'émotion, d'émoi, de quelque chose que tu retiens, que tu veux garder pour pouvoir faire exister ces choses que tu aimerais avoir. tu sais, les sensations que nous avons bien souvent, elles subjuguent l'homme. Tu sais, toutes ces choses que nous faisons sur la planète, ça nous donne beaucoup de plaisir, de sensations, de... et tout ça, nous voulons garder tout ça. Mais, toutes ces émotions que nous avons, elles vont naître, certes, mais elles vont aussi mourir. Elles n'ont pas de perpétuité, elles sont éphémères et... et tout ça ne peut pas nous faire vivre dans la joie. La joie est vécue quand tout est regardé comme c'est, mais pas comme on en a vu. Et l'émotion a tendance à te faire aller vers ce qui te fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada